... Bienvenue à la conférence de presse d'ouverture de la 31e édition des Vieilles charrues. A ma droite et donc à votre gauche, Jean-Luc Martin, le président de l'association. Jérôme, qui est le directeur, Jeanne et Jean-Jacques, qui sont les programmateurs. On va peut-être commencer, avant de parler de l'édition, de peut-être l'année dernière. L'année dernière, ça a commencé avec quelques difficultés, on peut dire ça. Quelques grosses difficultés. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver pour cette nouvelle édition, 31e édition des Vieilles charrues. C'est vrai qu'on s'était quitté sur une édition assez fabuleuse en termes d'ambiance, en termes de concert. Ça avait été quelque chose d'assez extraordinaire, mais qui s'était vraiment fait dans la douleur. On avait eu beaucoup de mal, comme tous les événements, à organiser l'événement, à trouver ce dont on a besoin pour faire le festival, notamment en matière de structures, d'engins, etc. La reprise économique mondiale avait été compliquée pour tous. On avait également du mal à trouver le personnel nécessaire, mais on n'avait pas lâché. Et on a réussi à retrouver les bouts de scène un peu partout en France, à trouver des camions pour les acheminer, et à ouvrir les portes en temps et en heure. Ça avait été vraiment un chemin de croix, mais on a réussi. Et la période du démontage avait été également délicate. On a, après quelques semaines de repos bien méritées pour toutes les équipes, après ce tour de force, à la rentrée, l'idée, en se projetant sur la 31e édition, assez vite, on a trouvé le thème, on en repartra tout à l'heure, de la fête foraine. Mais on s'est aussi surtout dit qu'on avait eu chaud, qu'on s'était fait un peu peur, et qu'on ne voulait surtout pas revivre cette situation. Donc on a beaucoup retravaillé avec les équipes par service pour analyser les points d'amélioration et les changements nécessaires. Et ensuite, bosser en coactivité pour repenser un petit peu les protocoles, les mises en place de coactivité entre les services. Et puis enfin, repenser le travail avec nos fournisseurs, prestataires, se projeter aussi directement sur plusieurs années, comme on le faisait avec certains, mais là, on a systématisé les choses parce qu'on avait en tête aussi les éventuelles problématiques liées à la coactivité avec les Jeux olympiques. Et donc, très tôt, on a retravaillé avec les fournisseurs, les prestataires, fait quelques réorganisations internes aussi qui étaient nécessaires pour enfin se projeter de manière plus opérationnelle sur le festival. Les risques qu'on a eus les derniers, on a essayé de les évacuer. Vous allez découvrir de nouvelles grandes scènes, dont la scène Glenmore qui est toute flambant neuve. Elle a servi deux fois, juste avant, à Lyon, de mémoire, pour Muse et au Stade de France pour Despechement. Là, c'est la grande configuration. Donc, une toute nouvelle scène qui a été également conçue en fonction des besoins des vieilles charrues. Et puis, on a aussi replanifié un peu l'organisation du montage du site du festival pour s'enlever du risque et enlever aussi des risques de coactivité, d'accès ontologie. Et on peut vous dire que pour la première fois cette année, on a vécu un montage intense, mais un montage beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus calme que certaines années. Et là, pour le coup, indépendamment d'une situation économique et compliquée, comme pour tout le monde, avec le phénomène d'inflation qui nous met à mal sur le modèle économique des charrues, au moins, cette réorganisation nous a permis d'avoir un site prêt en temps et en heure, d'avoir une météo plutôt favorable, mais surtout d'avoir des équipes beaucoup plus sereines, beaucoup plus zen, là, aujourd'hui, à l'ouverture des portes. Donc, je vais tirer mon chapeau à toutes les équipes, les remercier, les féliciter pour le travail accompli. Et je pense que quand vous allez vous balader sur le site du festival, vous allez découvrir un site magnifique aux couleurs de l'édition avec pas mal de surprises et de nouveautés qui, j'espère, vont vous enchanter et enchanter les festivaliers. Alors, justement, ce thème, cette année, Fête foraine, je me tourne peut-être vers Jean-Luc qui est présent au festival depuis très longtemps. Est-ce que c'est un clin d'œil au Kermesse des débuts, ce côté Fête foraine, ou pas ? C'est un sujet qui trottait dans la tête depuis un moment parce que ce qui est important, c'est d'avoir de la couleur, d'avoir de la fête, de trouver des thèmes qui vont embarquer les festivaliers, mais pas que, parce qu'on voit que du côté partenaire, du côté tout le monde joue le jeu et plus on va trouver des thèmes qui seront des thèmes festifs, plus ça va coller. Et puis la Kermesse, ça faisait un moment, mais comme dit souvent Jérôme, il faut le bon moment. Et puis il y a des planètes qui s'alignent et craquent, on est parti. Et puis on voit que c'est une belle réussite parce que c'est plein de couleurs. On parle souvent des casquettes, mais la série de casquettes des charrues, il y en a trois, elles sont super top. Et puis le reste est pareil, vraiment. Donc, chapeau, moi je, la Kermesse, c'est la Kermesse du départ, la fête foraine. Mais c'est lui qui a dit Kermesse. La fête foraine, c'est une Kermesse en Bretagne. Voilà, c'est pour ça, je posais la question. Est-ce qu'il y avait un lien ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être détailler les 2-3 surprises qu'il y a sur le terrain ? Le Flyman, etc. À chaque fois qu'on définit, qu'on choisit un thème en interne avec l'équipe, l'idée c'est que que ce soit en communication sur le visuel, les déclinaisons qu'on peut faire, tous les outils de communication, mais aussi tout le merchandising. Et après, toute la décoration sur le site, on puisse nous s'en inspirer ou nos fournisseurs, nos prestataires et les compagnies qui bossent avec nous puissent aussi s'en inspirer soit directement, soit indirectement. Et vous allez voir sur le site, voilà, on a des espaces pour se prendre en photo, on a également, forcément, des manèges. Il y avait déjà la grande roue, là vous allez découvrir le Flyman. Le Flyman, c'est des chaises volantes qui, là, pour le coup, vont vous transporter à 53 mètres de hauteur pour découvrir le site des Vieilles Charrues comme jamais vous l'avez vu. Je vous invite à le faire de jour et de nuit. Nous, on l'a retesté, cette semaine, c'est quelque chose d'assez fou. Et puis, comme on le fait au Charrues, c'est des animations, des activités qui sont gratuites pour les festivaliers. Et puis après, avec des partenaires, on a aussi des stands d'animation autour de déclinaisons du thème du festival que vous pourrez découvrir. c'est que les gens présents sur le site puissent vivre une expérience, une expérience de musique, mais aussi une expérience de partage, d'émotion et de vivre pleinement cette parenthèse enchantée tous ensemble. Et je vous conseille aussi de passer, voir, sur le parc du château, la fête à Toto. C'est une fête foraine déjantée. Ce sera tous les... Enfin, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouverture des portes à 18h. Alors, tant que tel micro, parlons de la prog. Cette année, c'est surtout aussi à noter le... Ce qui est à noter aujourd'hui, c'est le retour des internationaux, surtout, dans la programmation. J'imagine que ça fait du bien. Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance cette année de pouvoir accéder à des artistes internationaux, ce qui était peut-être un peu moins le cas l'année dernière, un peu l'effet post-Covid. Et puis, d'avoir des artistes aussi qu'on ne voit pas forcément ailleurs, comme des artistes comme Robbie Williams qui va jouer tout à l'heure et qui est la seule date en festival en France. Voilà, Blur, finalement, aussi, seule date festival. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de les retrouver. ils avaient annulé effectivement Beauregard quelques semaines avant. Mais ils seront bien présents sur le site. Tout à fait. Les camions sont arrivés, donc déjà arrivés. Donc, on peut être sûr que ça va jouer. D'autres coups de cœur, peut-être, Jean-Jacques ? Comme ça, à la volée, j'imagine que c'est toujours difficile. Forcément, tous ces projets-là sont un peu nos chouchous. Après, s'il faut en retirer quelques-uns, personnellement, ce soir, moi, je vous conseillerais d'aller voir Tramos, par exemple, pour les amateurs de rock. Maxwell Farrington et Super Omar, mais aussi This Is, et puis tout au long du week-end, Idols, Rosalia, évidemment, samedi, Soprano, dimanche, Blur, forcément. Et les Red Hot qui sont une exclue aussi. Oui, pardon. Non, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le concert de Soprano. Parce qu'on a la chance de... On a été contactés par 10 doigts en cavale. Et donc, le concert de Soprano sera entièrement chansigné en langue des signes. C'est une première pour nous et voilà, le contact est hyper bien passé entre l'association avec nous et avec la production de l'artiste qui vont vraiment jouer, vraiment jouer le jeu et donc tout le concert sera chansigné. Donc, une traduction, effectivement, en langage des signes, des paroles et qui sera aussi retransmise sur les écrans, je crois. Oui, tout à fait. Quitte à parler de programmation, allons même un petit peu plus loin. Il y a le label charrue aussi dont on peut évoquer. Le label charrue, juste pour vous rappeler, donc, dispositif d'accompagnement. En gros, pour faire court, avec Jeanne, chaque année, on choisit deux artistes bretons. Le choix de programmation et puis on accompagne donc ces deux formations. Il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape de résidence avec du coaching. Il y a une seconde étape, une tournée bretonne qui s'est dorée le mois de mai. Et puis, il y aura effectivement demain le passage aux charrues. Donc, je vous invite vivement à aller découvrir Reigns qui va ouvrir la scène Graal jeune rappeur brestois, une écriture sublime. Et puis ensuite, Suburbs, ça s'écrit S-B-R-B-S pour les amateurs de rock, un trio très rock anglais, on va le dire comme ça. Ouais, on est hyper fiers de les accompagner. Et puis... Et peut-être pour ceux qui avaient moins suivi l'aventure, si on peut citer d'anciens candidats de ce label. Je pense notamment à Atom qui va sortir un album en septembre qui tourne beaucoup en France mais aussi à l'étranger. et pour avoir vu quelques brides du nouveau spectacle avec des lasers, je pense que ça va être un des projets électro-français en 2024 mais il y en a plein d'autres, des Lady Dike Lilly par exemple. Ok ? Sur l'avenir, je crois qu'il restait encore quelques places. Alors c'est quoi ? C'est jeudi et dimanche ? Il reste encore quelques billets pour la soirée de ce soir. donc jeudi, ouverture et puis quelques billets encore les derniers pour dimanche sinon tout le reste est complet. Pour lutter contre le marché noir bien évidemment on remettra quelques centaines de billets le matin à 9h uniquement sur notre site internet officiel et puis il y a la bourse d'échange qui fonctionne aussi et voilà c'est uniquement sur ces différents points de vente en ligne qu'il faut acheter vos billets et pas ailleurs. Et puis il y a surtout la signature d'un contrat ville-région c'est ça ? Alors ça je vais donner la parole à Jean-Luc c'est un projet qu'on avait en tête depuis 7-8 ans qui est surtout indispensable on le voit encore plus aujourd'hui avec comme je le disais tout à l'heure une reprise économique depuis 2 ans qui est compliquée avec 2 années d'affilée d'inflation si on veut maintenir un prix de billet accessible à partir de 44 euros on doit aujourd'hui absolument construire en dur sur le site l'objectif c'est que les charrues restent un festival accessible on voit trop aujourd'hui de dérive sur les prix de concert des prix de concert à 90, 100, 150 200, 300, 400 euros il ne faut pas que ça devienne la norme et je pense que notre rôle aussi à nous c'est de se battre pour maintenir ces prix accessibles et faire en sorte que la culture ne vienne pas un produit d'UX c'est un réel problème on est sur le sujet depuis longtemps parce qu'on en parle tous les ans plus ou moins mais ça fait quand même une bonne dizaine d'années que ça dure on avait trouvé des solutions pour compenser ces augmentations de tout à vrai dire je rappelle quand même que la première des solutions qu'on avait trouvées c'est de travailler avec les partenaires c'est à dire partenaires mécènes toutes les sociétés bretonnes qui aujourd'hui sont fiers de leur festival envie de leurs collaborateurs envie de leurs invités et tout ça envie de leurs invités c'est bon et on est passé quand même cette année on doit avoir 3 millions plus de 3 millions et demi de partenariats et de mécénat donc c'est quand même des chiffres énormes puisque ça doit faire 15 euros 60 par billet s'il fallait le ramener en plus des 44 euros on arriverait à plus de 60 euros donc forcément l'accès à la culture il ne faut pas qu'il soit réservé que à ceux qui ont de l'argent et grâce à nos sociétés bretonnes on y arrive et qu'est-ce qui depuis ça fait exactement 7 ans on avait en parallèle le prix le budget qui augmentait juste des chiffres parce que malheureusement il y a des chiffres qui parlent mais 2012 c'était 12 millions d'euros 2023 c'est 23 millions et demi d'euros vous imaginez ? où va-t-on quoi ? donc à un moment donné s'il n'y a pas péril dans la culture il va falloir faire quelque chose et donc nous on s'attache à ça c'est l'association 100% associatif on n'a pas de subvention donc relativement facile pour nous d'aller discuter avec peu importe qui dès lors qu'il faut faire passer des messages et ça Jérôme il l'use de ça toute d'année et c'est hyper important et donc forcément il y a quelques années on avait ça et puis on est passé à côté de beaucoup de têtes d'affiches internationales qui ne font pas de festival exemple Red Hot Chili Peppers puisque c'est un cas typique d'artistes qui en règle générale ne jouent que pour leur date à eux et forcément proposition sur les 4 jours ça ne matche jamais et depuis 5-6 ans à chaque fois ça nous fait tourner la tête on a des opportunités de groupes internationaux qui passent en France au mois de juin au mois de mai au mois d'août au mois de septembre et puis on nous dit vous avez la capacité d'accueillir ça et à chaque fois on prend le bas de combat dans la maison des charrues et puis on se remet à calculer et puis quand on calcule monter un bordel comme ça c'est carrément impossible pour une soirée parce que sinon on arrive à un coup qui est presque le coup d'une salle ailleurs en France et donc depuis cette époque là on s'était dit la seule solution qu'on a c'est de pouvoir avoir sur un site quelque chose qui soit facilement montable et facilement démontable et il y en a des choses tout de suite j'étais en train de discuter avec notre responsable de tout ce qui est paiement dématérialisé toutes les antennes wifi sont installées sur plus de 100 hectares montées et démontées tous les ans donc vous imaginez que si demain on met ça en dur non seulement il n'y aura pas à le monter et à le démonter et puis surtout n'importe quelle organisation va vouloir se faire dans l'année il suffira d'ouvrir ce qu'il y a besoin et puis si on se retrouve avec une tête d'affiche internationale qui nous dit nous on peut venir le 28 mai et bien on est capable de dire maintenant on va pouvoir arriver à des coups qui sont en phase avec les vieilles charrues et en phase avec la Bretagne et du coup on pourra presque même leur dire vous faites votre tournée vous n'avez qu'à nous dire la date et nous on fait feu donc ça c'est important parce que c'est aussi ça l'esprit des charrues c'est de faire rêver les gens et faire rêver les gens mais à un prix raisonnable hier on a réussi une chose assez importante c'est qu'on a réussi cette semaine on a réussi deux choses la semaine dernière c'est d'avoir une convention de 5 ans avec la mairie c'est tous les terrains du festival il faut savoir il faut savoir que depuis 20 ans on demande une convention supérieure à un an celle de 2022 n'a pas été signée encore c'est juste pour vous donner des images qui sont claires donc on a réussi à avoir une convention de 5 ans on s'en félicite la difficulté qu'on avait c'est que tous nos campings appartiennent aujourd'hui à une société qui s'appelle la Sembray c'est le foncier en Bretagne donc à la région et on a il y a quelques temps tout simplement mis un peu de pression il faut appeler les choses comme elles sont pour obtenir une convention de 5 ans aussi et ça a été un petit peu compliqué mais on l'a signé hier et on a usé beaucoup d'énergie mais on en est super content parce que maintenant on passe à une autre histoire l'histoire qu'à partir de septembre on attaque les travaux on attaque tout ce qu'on a dans la tête depuis des années et puis l'idée maintenant c'est de ne plus s'arrêter et il y a beaucoup de gens contents parce que depuis hier je croise énormément tous les pro charrues tous les gens qui vivent comme moi comme nous tous les charrues c'est une sacrée nouvelle vraiment une sacrée nouvelle parce qu'on a été à deux doigts de dire si on ne peut plus rien faire ici il faudra qu'on aille ailleurs et ce n'est pas normal les charrues c'est à carré mais à un moment donné il fallait se mettre à l'évidence si on nous bloque de tous les côtés il faut y aller et ça a marché on ne peut que s'en féliciter et puis j'espère que l'année prochaine donc pour la 32ème on sera super content de vous dire qu'on a baissé le coût du budget c'est pas rien c'est ce qui nous permettra de continuer et puis surtout qu'on a facilité la vie des équipes et le futur de l'assaut voilà je suis toujours long mais c'est important tout ça parce que c'est la vie de l'assaut la journée d'hier elle est stratégique dans la vie de l'association des vieilles charrues tout le monde ne peut pas comprendre mais c'est stratégique c'est clair est-ce qu'il y a des questions peut-être non aucune question ah bonjour à tous moi c'est Mori Touré je crois que c'est 16 ans que je viens aux charrues voilà je suis passé du bénévole sur toutes les plateformes pour être aujourd'hui justement médias en ligne Radio Africa je viens faire un peu le regard du journaliste africain sur le continent africain merci encore pour l'invitation mais il y a une question qui m'interrode parce que c'est aussi ce combat que je mène sur le continent africain vous avez donné tout à l'heure vos chiffres il fait 14 milliards de francs CFA quand il multiplie par deux ça fait le budget d'un pays africain vous avez parlé d'augmentation du budget de 2012 à aujourd'hui je l'ai vu comment est-ce que ça aussi parce que je vis aussi avec la direction la programmation je comprends un peu tout ce qui se passe vous parlez aussi d'un festival humain associatif c'est un peu votre leitmotiv il faut que ça reste humain il ne faut pas que ce soit une machine à gaz économique tout 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 bon bien que beaucoup de gens disent beaucoup de choses de ce festival je le défends nous on vient ici pour le côté humain et ça ne vous fait pas peur quand on voit aujourd'hui la somme exorbitante que donnent aujourd'hui les artistes on voit aujourd'hui les artistes c'est extrêmement cher les cachets est-ce que ça ne va pas faire prendre un coup à votre budget parce qu'entre autres dans les années à venir il y a des artistes qu'on risque de ne pas voir ici parce qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas il faut que le festival reste encore humain ma question est-ce que ce n'est pas une inquiétude bien sûr bien sûr que c'est une inquiétude mais ça fait 11 ans que le prix de festivalier est à 44 euros c'est simple la conclusion elle est là c'est à dire que l'assaut a tout fait pour que ça ne coûte pas au festivalier plus cher et ça on en est super fiers maintenant les groupes on avait vu en 2020 quand il y a eu le covid que ça avait eu tendance un peu à s'adapter au terrain et à baisser mais c'est reparti comme en 14 et puis ils veulent tous faire plus gros plus grand plus machin plus truc aujourd'hui on n'aurait pas un festival avec presque 350 000 personnes avec 7 000 bénévoles le staff charrut c'est 11 000 personnes cette année donc les gens depuis le début de l'année on nous dit vous n'avez pas de problème pour faire venir les bénévoles non parce que c'est leur festival donc je pense que le côté humain c'est pas toujours à comparer avec le nombre parce que les gens aujourd'hui systématiquement ils disent c'est gros alors moi je vois plein d'articles dans les journaux de collègues festivals et puis il y a toujours le truc nous on reste à taille humaine c'est quoi la taille humaine vous avez cherché dans votre dictionnaire ça n'existe pas la taille humaine c'est le coeur de chacun quand il prend son plaisir quand il vient aux charrues et ça ça match lundi enfin là cette année ça va être mardi matin tous ceux qui vont partir d'ici ils seront complètement crevés et vous savez ce qu'ils penseront vivement l'année prochaine et ça c'est de la taille humaine parce que ça c'est les gens qui ont envie de faire de la rencontre et de prendre plein de bonheur tous les jours et je pense que le festival les vieilles charrues il est exactement le même qu'il était il y a 10 ans et qu'il était il y a 20 ans ceux qui aujourd'hui trouvent que c'est devenu une grosse machine il faut rappeler qu'on a décidé nous de bloquer la jauge à 70 000 personnes il y a 10 ans avec une superficie de festival qu'on a augmenté de 50% depuis qu'est-ce qu'on a fait depuis ? simplement améliorer le confort du festivalier améliorer quoi ? le parcours ce que j'appelle le parcours le parcours client le parcours du festivalier s'assurer que quand il arrive sur Carré il ne soit pas dans les bouchons qu'il puisse bien se garer qu'il rentre facilement aux entrées qu'il arrive sur site qu'il en prenne plein les mirettes au niveau couleur qu'il puisse manger plein de plats différents et je rappelle tout ça produit en Bretagne tous nos achats c'est des achats faits en Bretagne voire parfois en France mais on y attache de l'importance aujourd'hui on vient nous donner des leçons là-dessus ça fait 22 ans qu'on fait comme ça 22 pourquoi ? parce qu'à l'époque on n'avait pas de régie si grosse que ça et pour tous c'est pareil on nous parle d'environnement on nous parle de carbone on nous parle de tout ça bon Dieu de bon Dieu on a embauché notre premier salarié en 2004 non mais il y a des choses qui ça me fait réagir direct en 2004 on a embauché Marie elle était simplement là pour c'était l'intitulé c'était l'agenda 21 et ben tout ce qu'on parle aujourd'hui c'était l'époque là donc tout est fait pour essayer de correspondre au mieux et travailler sur sur l'avenir du festival et sur l'avenir et tout ça justement pour le plaisir de tous ceux qui y sont je sais pas si ça répond à Maury après après pour compléter on est dans dans un secteur qui a évolué il y a 20 ans il n'y avait pas autant de festivals il y a 20 ans il n'y avait pas des boîtes de prod ou des entreprises qui ont diversifié leur activité pour venir sur le live il n'y avait pas la chute des ventes de disques il n'y avait pas internet il n'y avait pas le piratage les artistes généraient le revenu majoritairement sur le disque et le live servait de tourner aujourd'hui le rapport est inversé et certains se sont dit bon il y a du monde sur les grands festivals on doit pouvoir faire de l'argent ils ont investi certains réussissent d'autres ne réussissent pas on est juste dans une sphère mondiale maintenant gérée par 3-4 boîtes dans plusieurs pays il n'y a plus cette diversité culturelle donc nous on fait en sorte de se battre mais se battre aussi c'est trouver des solutions pour continuer de faire rêver les gens avoir Robbie Williams ce soir Blur demain etc il y a des cachets qui sont beaucoup plus importants qui peuvent se justifier si ça génère la billetterie attendue à un tarif correct mais il y en a d'autres où effectivement il y a des tarifs de cachet qui deviennent complètement pharaoniques on n'est plus sur des calibrages d'estimation en fonction d'un nombre de billets vendus pour telle ou telle salle on est sur des hits de TikTok ce qui est complètement fou et à côté de ça on est aussi sur un secteur concurrentiel où pour certains acteurs le festival n'est pas la ressource économique principale de leur activité et que c'est un produit d'appel et qu'un produit d'appel on peut se permettre de perdre de l'argent on peut se permettre de faire monter les enchères pour être sûr d'assécher le marché et d'uniformiser le marché on fait en sorte de se battre pas seul il y a beaucoup d'autres festivals 100% associatifs d'autres associatifs quand tu parlais de festivals à but non lucratif vous verrez sur toutes les scènes maintenant c'est marqué festival 100% associatif il faut le revendiquer et aujourd'hui pour les festivaliers c'est important et pour la presse c'est important de savoir où on met les pieds et c'est un acte militant de venir sur tel ou tel événement et la presse vous le savez moi j'en ai parlé avec certains d'entre vous déjà le sujet des billets qui est un peu la partie visible de l'iceberg parce que les cachets c'est encore le truc à fantasme qui est confidentiel en plus mais le prix de billet c'est ce que tout le monde voit alors vous dans le cadre de votre boulot vous n'achetez pas vos billets pour venir mais c'est intéressant de comparer le prix de concert du concert de Robbie Williams ce soir par exemple au Vieille Charrue et le prix de concert à Bercy c'est intéressant de regarder le prix de concert des Red Hot à Lyon et de regarder le prix des Red Hot au Charrue et là normalement il doit y avoir une prise de conscience collective de se dire est-ce que c'est normal de payer tel prix pour un concert je suis désolé pour moi c'est non ça devrait rester accessible et qu'à un moment donné comment se fait-il que pour le même concert il y ait des billets à 150 ou 200 euros et que d'autres soient à 50 60 ou 70 il faut juste se poser la question à qui ça profite il faut juste pas perdre de vue une chose je l'ai dit tout à l'heure il y a plus de festivals aujourd'hui il y a plus de salles plus de concerts plus de tournées il n'y a pas plus de monde et les gens ont moins d'argent on est en train de se tirer une balle dans le pied au bénéfice de qui pourquoi voilà mais vous savez depuis le Covid il y a eu une prise de conscience générale de se dire voilà il faut consommer local il faut consommer bio il faut consommer français je pense qu'il faut qu'il y ait la même prise de conscience sur les événements petits, moyens ou grands sur tout le territoire français de soutenir ces événements si on veut maintenir cette diversité sinon demain il y aura 3-4 acteurs qui décideront de qui joue où, quand et à quel prix et il n'y aura que les artistes bankables qui tourneront et il n'y aura que les gens plein d'argent qui pourront aller acheter des billets de concert il faut juste faire attention à ce qu'on veut demain mais tant que les charrues seront là c'est sûr que l'histoire des charrues restera la même et on fera tout pour y arriver et je peux vous garantir qu'on y met de l'énergie mais l'avenir est plutôt nous donne raison nous donne raison et on continuera à se battre pour ça c'est pas toujours simple mais l'histoire des charrues c'est l'histoire des charrues est-ce qu'il y a une autre question non bon c'est ainsi que s'ouvre alors la 31ème édition de vieilles charrues merci beaucoup et bon festival merci 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 Merci.